Oh là, quel souvenir ce qu'on entend, là c'est la bande-annonce du film Back to the Future, number 2, retour vers le futur. Eh bien, l'épisode numéro 2 fêtera ses 30 ans au Ciné-le-Parc lors d'une soirée exceptionnelle. Souvenez-vous, dans le second volet de la trilogie de Robert Semekis, Marty McFly et Doc Emmett Brown, quittait l'année 1985 à bord de l'heure DeLorean pour atterrir le 21 octobre 2015, découvrant voitures volantes, overboard et chaussures à laçage automatique de nos jours, on en est loin, mais ça ne nous empêchera pas de faire la fête en partenariat avec le Parc et l'Eden. Vous voulez réserver votre place, c'est une soirée exceptionnelle ce 21 octobre, vous appelez au 071 202 995, 071 202 995. On arrive au 11 novembre, jour de l'armistie, c'est l'occasion de découvrir le parcours mémoire initié à l'occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Parmi les sites à visiter, la nécropole du cimetière d'Auvelet, le lieu est original et atypique, il faut en effet emprunter un sentier escarpé aux marches rustiques et hautes pour atteindre le haut de la colline qui dévoile un phare breton ainsi qu'une organisation arrondie et asymétrique dans l'accueil des sépultures françaises des 345 soldats tués lors du premier conflit mondial. C'est aussi l'occasion de replonger dans un livre sur la bataille de la Sambre écrit au lendemain de la guerre par un abbé. Il a été réédité grâce à Philippe Nonclair, guide à la ville de Charleroi et les éditions Noir des Saints. Ce livre est incontournable comme nous l'explique Philippe Nonclair. C'est incontournable parce que Charleroi a payé son dû à la guerre 14-18 de façon un peu importante quand même et c'est un sujet qui est un grand sujet oublié par beaucoup de monde donc je crois qu'il était nécessaire de rééditer ce livre pour une question de mémoire et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé au pays de Charleroi. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site sambrerouge1418.be sambrerouge1418.be Un spectacle musical pour les jeunes, ça se passe le 25 octobre dans le cadre du Festival Wallonie et nous on pourra voir Okilélé au Centre Culturel de Senef. C'est un personnage créé par Claude Ponty. Quand il est né, ce jeune Okilélé n'était pas beau, d'où son nom. Au départ de cette idée, Patrick Letherme, directeur musical, va proposer un voyage dans un univers riche, varié, bizarre. Vous voulez en tout cas plus d'infos, vous n'hésitez pas à aller sur le site festivalwallonie.be ou alors sur le site ccrc.be, ccrc.be pour Centre Culturel Régional de la Région du Centre. Et on en profite pour évoquer la chronique Les Carolos qui s'exportent. On vient de vous parler de Patrick Letherme et Okilélé. Eh bien, il faut savoir que Patrick Letherme avait, on s'en souvient, assuré la direction musicale de Un Violon sur le Toit au Palais des Beaux-Arts. Il avait fait un carton en décembre de l'année dernière, spectacle qui se retrouvait dans d'autres salles d'Europe. Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi devient d'ailleurs de plus en plus international. Il s'exporte bien, comme l'explique Eric Leclerc, président du conseil d'administration. On a notamment produit au niveau du Palais des Beaux-Arts l'année passée, au moment de la Noël, un violon sur le toit. Il faut savoir que cette production maintenant, un violon sur le toit coproduite par le PDA, va tourner à travers toute la France. C'est en tout cas un prometteur. L'actualité des villes jumelées. La Sainte-Catherine, on y arrive. Charleroi, plus particulièrement Marcinet, les jumelées avec Hirson, où la foire de la Sainte-Catherine est incontournable. Hirson célébrait les grands rassemblements agricoles d'antan. Aujourd'hui, la foire, c'est plus une braderie commerçante, très populaire. Elle rassemble des milliers de visiteurs autour des produits gastronomiques que l'on peut déguster avant l'achat. On trouve également les innombrables stands de vêtements, plus ou moins à la mode. Les camelots font le spectacle et les manèges attirent les enfants. C'est un événement incontournable. Et puis à ce propos, si Charleroi fêtera ses 350 ans en 2016, la foire de Sainte-Catherine à Hirson aura 250 ans. Deux anniversaires qui devraient permettre de retisser des liens entre les deux villes. Et déjà, les fêtes de fin d'année, ça se prépare à noter un livre qui va bientôt sortir. Les recettes du pays de Charleroi. 500 recettes au total. Ce sera édité par la maison d'édition Noir Dessin. Philippe Noncler en est l'auteur. Il est guide touristique à Charleroi. Des recettes Carolo. Il y en a beaucoup. Philippe nous en présente quelques-unes. La grande recette du pays de Charleroi, c'est les vitoulés, évidemment. Les vitoulés que beaucoup de gens considèrent comme étant une chose négligeable. Et bien, quand je reçois des amis qui ne connaissent pas, on leur fait des vitoulés. Traditionnellement, servis à Charleroi avec ce qu'on appelle une jotte. Donc un ch'toum comme à Bruxelles. Une jotte aux caroles. De la moutarde à table. Voilà, une autre grande spécialité. C'est la tarte au sucre. Et une spécialité que je défends aussi au niveau de Charleroi. Mais là, on est en guerre avec le morinage. C'est les couilles de Suisse. Ce dimanche 18 octobre, jusque tard le soir, on fera la fête au centre de la broderie à Carnière qui célèbre ses 20 ans d'existence. Une journée porteuse ouverte avec de nombreuses activités organisées par ce centre. Martine Brion, directrice. Et bien, c'est un centre dans lequel on peut apprendre les techniques de base de la broderie. Donc la broderie traditionnelle. D'autres techniques textiles aussi. Impressions textiles, teintures textiles. On peut même aussi avoir des formations d'encadrement pour mettre en évidence les œuvres que l'on réalise. Il y a aussi un cours de broderie de Lunéville. Donc une technique qui est utilisée en haute couture. Qui a énormément de succès. Cette année-ci, il y aura un atelier de tissage. Il y a un atelier de cartonnage. Voilà, il y a environ une bonne trentaine d'ateliers où on peut s'exprimer de façon particulièrement agréable et conviviale. Vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site www.centredelabroderie.be www.centredelabroderie.be Une petite marche adepte et on file à Liberchi le 25 octobre. Démarge de 5, 10 et 20 kilomètres. Le lieu de rendez-vous, c'est la maison de village. Place de Liberchi. C'est proposé par le patron Saint-Nicolas-Saint-Pierre-de-Lutre. Vous voulez plus d'infos, vous appelez M. Van Damme au 0495 228 207 0495 228 207. Allez, on prend l'avion au départ de l'aéroport de Charleroi. Voici notre séquence consacrée aux villes desservies par l'aéroport de Charleroi et leur actualité culturelle. Eh bien, vous le savez, en Pologne, la fête nationale, c'est le 11 novembre. Eh bien, vous pouvez voir au musée national de Varsovie une exposition intitulée Pape d'avant-garde, Tadeusz Piper. Alors, si vous aimez la poésie, eh bien, c'est là que vous devez aller. Cette exposition est ouverte jusqu'au 6 novembre. Poète d'avant-garde, Tadeusz Piper, associe la poésie au problème de la civilisation urbanistique et technique du XXe siècle. On lui doit des pièces de théâtre aussi. L'exposition présente les relations artistiques, arts d'avant-garde et de la littérature du début du XXe siècle en prenant comme référence les travaux de Tadeusz Piper, un éminent poète. Et puis, il faut savoir que les auteurs de l'exposition vont guider le spectateur à travers Paris en 1914 et également Madrid entre 1915 et 1921. C'est donc un voyage entre différentes cultures, la France, l'Espagne et puis le reste de l'Europe. Donc, une exposition sur Tadeusz Piper à découvrir jusqu'au 6 novembre au musée national de Varsovie. Le centre de la broderie de Carnière célèbre ses 20 ans d'existence. Ce 18 octobre, toute la journée et jusque tard le soir, on fait la fête et c'est normal. On découvre cet art ancien, mais pas ringard, avec Martine Brion, sa directrice. C'est un art ancien et c'est un art que l'on a plus pratiqué pendant tout un temps parce que ça faisait démoder, ça faisait esbine, les ouvrages pour dames, enfin, avec tout ce que ça, de connotation un peu péjorative, un peu bigote, absolument. Alors, nous, on essaie de dépoussiérer tout ça. Donc, il a été créé en 1995 par Lucille Copé et moi, j'en ai repris la gestion il y a 3 ans maintenant. Et donc, j'essaie, comme Lucille avait commencé, de donner le goût des travaux d'aiguille parce que, d'un point de vue psychologique, les travaux d'aiguille sont très relaxants. Tout ce qui est travail manuel est très relaxant pour l'esprit. Moi, personnellement, et d'autres personnes aussi là-bas, quand on travaille des mains, on s'évade. On s'évade, on pense à autre chose. Voilà, c'est un réel plaisir. Les 24 et 25 octobre ont fié la chapelle L'Erlémon, le théâtre du samedi, présente au Centre culturel de Chapelle, sur la place communale, une pièce intitulée « Bienvenue chez vous » de Philippe Géraudier. Maëva est une des comédiennes. Elle nous présente la pièce. Mon amant, qui est Jean Lemaitre, est un comédien célèbre français. Et sa pièce est en relais jusqu'au 6 septembre. Et du coup, il a organisé une semaine en amoureux avec moi. Seulement, M. Molière, qui est un auteur de pièces de théâtre, va débarquer pour proposer à Jean une nouvelle pièce. Et il ne va pas seulement en venir, il va aussi inviter sa femme, ainsi que d'autres personnages. Et ça va un peu mettre en péril notre semaine en amoureux. Pour toute réservation, 0493 18 93 38, 0493 18 93 38. La Coupe du Monde de rugby, c'est jusqu'au 31 octobre. C'est l'occasion de plonger dans la bande dessinée de l'auteur Philippe Glogoski. Il est originaire d'Eso. Et avec la maison d'édition TGI Édition, il vient de sortir une BD consacrée au 15 de France, l'équipe nationale française de rugby. Et cette équipe, c'est une belle histoire, comme nous le confirme l'auteur. C'est une histoire formidable. Ça commence en 1906. Et il y a des anecdotes qui m'ont plu. Par exemple, une que j'ai retenue et dont je parle dans le premier album. Ici, c'est au lendemain de la guerre, le premier match officiel en 1920, après la première guerre mondiale, il y avait cinq borgnes sur le terrain. Trois du côté écossais et deux du côté français, qui avaient tous perdu un oeil à la guerre. Pour montrer qu'aussi, ces gens avaient payé leur tribu, avaient fait leur devoir patriotique, pas seulement sous le maillot sportif, mais aussi sous l'uniforme. Donc voilà, ça c'est une des anecdotes. Il y en a plein comme ça. Du théâtre en Wallon, le cercle Wallon de Couillé propose les 7, 8, 13, 14 et 15 novembre. 22 Vlamfum, une pièce de l'infatigable Christian Doreig. L'histoire dans un commissariat de police où le commissaire vient de prendre sa retraite. Deux inspecteurs attendent la nomination de leur nouveau chef. Pour l'inspecteur-chef Gobin, pas d'autre, il a réussi l'examen et sera promu son épouse. On est aussi persuadé, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Pour toute réservation, 071 47 62 20, 071 47 62 20. Le prix des arts graphiques de la province de Hénault est connu depuis plusieurs semaines. Il s'agit de Claire Dussène de la Louvière. On peut découvrir son oeuvre dans la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Excusez du peu, c'est quand même un honneur. Elle nous dépeint son style. Je travaille autant la vidéo que la photographie, la peinture. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir intégrer une sorte de contraste entre la collection permanente qui est un espace muséal et de pouvoir réaliser au fond de cette collection un espace très intime. Donc on peut retrouver tout du mobilier qu'on retrouverait dans une salle à manger. Et donc la salle à manger, c'est un peu le lieu où on pense à plein de choses. C'est aussi un lieu actif parce qu'il y a plein de personnes qui viennent vous retrouver. Mais donc c'est un lieu qui peut être prêté à réaliser beaucoup de souvenirs, à penser à beaucoup de choses. Et du coup, j'ai intégré des vidéos, des photographies qui parlent de ce souvenir, de cette mémoire, de cette mémoire en fait où on est face à des milliers d'images par jour. On ne sait plus vraiment où donner de la tête. Mais par contre, il y a une série d'images, une dizaine d'images qui font partie de notre patrimoine personnel, qui sont importantes pour nous. Et c'est ces images comme des photos de famille ou des photos de lieux, des espaces qu'on aime bien ou on se sent bien. Et donc c'est parler de cette mémoire sélective dans un lieu intime qui m'intéressait. On voyage un petit peu. Le musée de Marimont à Morlon et propose une exposition sur l'histoire de la marine via les archives du musée. Le titre de l'expo, « Levé l'encre ». L'occasion de découvrir de très vieilles, de très belles cartes aussi. Gilles Doquier est un des commissaires de l'exposition. Il nous en parle. Des cartes, évidemment, c'est un outil indispensable pour se lancer sur la pleine mer. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, on se contente de caboter, c'est-à-dire suivre les côtes parce qu'on n'a pas d'embarcations assez résistantes pour tenir le coup. Et puis alors, on n'a pas les outils suffisamment développés que pour se lancer à l'assaut des vagues. Et là, les progrès qui vont arriver, progrès scientifiques, progrès sociaux en quelque sorte aussi, vont faire qu'on va oser affronter ce grand large et on va pouvoir être en mesure de découvrir vraiment des zones qui étaient jusque-là tout à fait inconnues. Une petite marche à Debs, on va dans la province de Namur, à Ouvlet, le 25 octobre, démarche de 5, 10 et 20 kilomètres. Le lieu de rendez-vous, c'est la salle Butacide Place de la Sarthe à Ouvlet. C'est proposé par le comité de quartier sartois pour toute réservation, pour tout renseignement. 0478 971 265 0478 971 265 meet ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.